Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à la présentation de ce bulletin de nouvelles régional. Voici ce qui retient l'attention aujourd'hui, le jeudi 8 juillet. D'abord, la Sûreté du Québec tient à rappeler que si les activités du programme CISAI augmentent avec la saison des saisies de marijuana à l'automne, les producteurs sont déjà actifs et entretiennent leurs plantations et souvent sous le nez des propriétaires de terrains agricoles. Les policiers sollicitent donc la participation de la population et proposent également l'utilisation d'un contrat social qui permet de favoriser l'intervention des forces de l'ordre sur les terrains utilisés. Toute personne détenant de l'information pour aider à oreiller la propagation de la marijuana peut communiquer avec la Centrale d'information criminelle au 310 4141. Il semble bien que les beaux jours du député conservateur de Montmagny-Lillac à Mouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, soient derrière lui. Celui qui se vantait d'avoir distribué 50 millions de dollars dans le comté au cours des cinq premiers mois de son mandat, essuie la critique cette semaine. À la suite d'une rencontre avec les médias locaux, le député fait jaser sur la scène provinciale. Si les hebdomadaires régionaux ont choisi de titrer que M. Généreux se sentait ministrable, c'est plutôt une déclaration au sujet de l'importance de bombardier dans l'économie locale qui a fait le tour de la province cette semaine. Des textes sont à lire autant dans les pages du Soleil que sur cyberpresse à ce sujet. Des suites de la générosité démontrées lors de l'appel à l'aide aux sinistrés du tremblement de terre d'Haïti et grâce à la volonté de l'ex-mairesse de Sainte-Louise, Mireille Forget, un comité a rétabli la section Croix-Rouge de Lillet. Auparavant rattachée à la Croix-Rouge de Montmagny, la section de Lillet tient donc une campagne de financement dont l'objectif local est fixé à 5 000 $. Les activités de la saison estivale ont débuté ce mercredi au centre-ville de Montmagny. Un été chaud propose déjà sur les rues Saint-Jean-Baptiste et de la Gare des spectacles, dégustations et la traditionnelle vente-trottoir. Parmi les spectacles d'envergure, notons la participation de huit artistes, dont le Swing Club 2010, à la Fête des Français le mercredi 14 juillet prochain. La programmation détaillée est disponible sur le site vivremontmagny.com. À Saint-Jean-Port-Joli, c'est la programmation de la 21e saison des concerts d'été du parc Chanoine-Fleury qui retiendra l'attention ce dimanche. Les premiers à apprécier sont Richard Roberto, la flûte traversière, et Isabelle Le Matto, au piano, donc, ce dimanche. Vous organisez aussi des activités dans votre municipalité de Lillet ou de Montmagny. Je vous invite à me les faire parvenir par courrier électronique. Résultats sportifs, compétitions à venir et autres informations seront ajoutés au bulletin de nouvelles quotidiens, offerts gratuitement sur Internet, sur www.ericbernard.info. Je vous donne donc rendez-vous demain à l'heure qui vous convient pour le prochain bulletin régional. Si vous en avez la chance, faites connaître ce site de nouvelles locales en recommandant une visite sur www.ericbernard.info. C'est gratuit, accessible et ça parle de chez nous. Alors au plaisir d'informer vos amis et contacts bientôt. Ici Éric Bernard pour les nouvelles de la Côte-du-Sud. À la prochaine.